Bonjour et bienvenue à La Critique Exigeante pour un épisode un peu particulier parce que c'est pas tout à fait dans ma forme classique si on veut que je fais habituellement une review d'Attack on Titan le manga même si on peut aussi rentrer l'anime là-dedans mais surtout le manga et ça pourrait aussi s'apparenter à une espèce de chute en enfer sans trop l'être non plus donc c'est vraiment plus moi qui donne mon avis par rapport à Attack on Titan vu qu'à présent c'est terminé en manga bien sûr et que ça fait environ deux semaines donc la poussière a pu rentomber tant soit peu et je vais spoiler à fond la caisse dans cette vidéo là donc c'est vraiment à vos risques et périls si vous continuez d'écouter cette vidéo là donc Attack on Titan ça vaut même pas la peine que je vous le présente c'est probablement le plus gros succès surtout animé animésque des dix dernières années ça a pris je pense c'est en 2012-2013 qu'il s'est sorti ça a vraiment pris le monde d'assaut tel le Titan Colossal l'a fait donc vraiment le plus gros manga probablement des dernières années mais pourquoi il a le droit à un aussi gros succès ? je pense qu'on met sur deux choses premièrement c'est une prémisse simple donc facile d'accès c'est à dire qu'on se dit que bon l'humanité doit se défendre face au Titan simple comme ça c'est pas super compliqué mais l'aspect le plus important et toujours dit de même c'est souvent on le voit souvent dit comme ça et je trouve toujours ça un peu grossier mais bon je vais quand même aussi l'exprimer c'est que dans fond Attack on Titan était un peu le Game of Thrones des animés c'est à dire que c'est une série où de prime d'abord c'est important de le préciser on a l'impression qu'aucun personnage n'est vraiment à l'abri et que tous peuvent mourir à n'importe quel moment et au début on a l'impression que c'est ça et petite parenthèse de mise de côté je pense que c'est dans l'épisode 5 Eren meurt et moi à l'époque je pensais vraiment qu'il était mort je pensais que cette série-là avait des couilles et que c'était Armin et Mikasa qui allaient prendre la relève finalement non Eren revient à la vie ça m'avait déçu à l'époque et plus l'oeuvre va progresser à partir d'un certain moment qu'on est un peu dans son rythme de croisière si on veut ben on se rend compte que finalement il n'y a pas tant de personnages il y a des personnages qui sont on va dire un peu protégés qui ne vont pas mourir si on se rend jusqu'à la fin oui il y en a qui meurent mais je veux dire Levi est encore en vie Mikasa Armin Jean Connie sont en vie il y a aussi d'autres personnages Reiner Annie également sont en vie oui il y a des personnages quand même on va dire importants qui meurent particulièrement Engie mais c'est pas les ou Eren mais c'est pas l'hécatombe à laquelle on aurait pu s'attendre de mémoire dans Game of Thrones c'était un peu plus sanglant que ça à ce niveau-là et autre précision quand Hermine on pense qu'il meurt honnêtement j'étais content à ce moment-là j'étais comme oui c'est ça le Tech Contact N que j'aime c'est-à-dire que des personnages importants peuvent mourir et ça va impacter le récit Armin ne meurt pas finalement donc ça me rappelle un peu le coup des reines donc je me suis laissé à voir donc il y a ce shift-là parce que la série va à la fois se complexifier au niveau de ses enjeux ce qu'on s'imaginait être un enjeu blanc noir et finalement beaucoup plus gris qu'il n'y paraît c'est pas tant l'humanité contre les titans c'est l'humanité contre elle-même d'une certaine façon et à travers ça aussi les personnages vont cesser de mourir aussi fréquemment du moins si je peux l'exprimer ici et déjà à ce moment-là moi j'avais un petit bémol je me disais que d'avoir une prémisse simple mais fonctionnelle et s'en aller vers quelque chose de plus complexe il y avait des risques et ben je trouve qu'effectivement j'avais raison d'avoir mes craintes pas entièrement je vais pas vous dire que Attack of the Titans c'est complètement mauvais nullement mais j'ai beaucoup de critiques de réserves par rapport à la qualité de cette oeuvre-là et je sais que je vais pas me faire des amis parce que Isayama a réussi à se bâtir une réputation de grand auteur on louange la qualité de son écriture mais à mon avis on le louange pas pour ben oui et non pour la bonne façon c'est-à-dire que tout ce que Isayama a fait en fait c'est faire ce que tout mangaka ou tout écrivain devrait faire c'est-à-dire que si t'as une histoire t'as ton plan tu sais généralement comment ça commence les grandes étapes et quand ça finit et Isayama montrait qu'effectivement à travers des planches qui prenaient un autre sens plus tard avec une connaissance de l'oeuvre qu'effectivement ils maîtrisaient quand même bien ce qu'ils voulaient faire mais ça c'est la base c'est ce que des Kishimoto pour Naruto auraient dû faire et tous les autres auteurs de Grand Neketsu mais qui ne font généralement pas un Mashima je sais pas si c'est encore le cas pour Eden Zero mais dans le cas de Fairytale il a avoué ouvertement qu'il écrivait au fur et à mesure ce qu'il ne faut pas faire donc louanger Isayama parce qu'il fait en fait la base oui mais est-ce qu'on devrait autant l'ériger en éloge non je ne pense pas je ne pense pas parce que avoir une écriture qui a un plan est-ce que c'est et ça égale bonne écriture j'ai mes doutes et allons-y avec mes arguments je vais en avoir deux grosso modo on va discuter de la fin en elle-même mais avant tout je voudrais discuter du fait que je trouve que Attack on Titan avait généralement un scénario un peu abscon c'est-à-dire il faut quasiment avoir un wikipedi à côté de soi pour je trouve tout comprendre Attack on Titan tellement il y a des détails des règles et que malheureusement je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas organique c'est comme s'il n'y avait pas de la colle qui les liait entre eux presque comme si c'était contre-intuitif d'une certaine façon allons-y avec les exemples expliquer genre la genèse des titans à quelqu'un je trouve ça compliqué et là je peux porter une partie du blôme devant je trouvais justement cette complexification inutile de Attack on Titan il y avait un certain découragement chez moi qui faisait que je lisais partiellement en diagonale mais j'ai pas ressenti ce truc-là avec Berserk et tout ça on s'entend un manga de bonne qualité donc je trouve vraiment que c'est dans sa présentation qu'en Attack on Titan je me disais que moi tu veux être compliqué pour être compliqué bon ça va aller pas pour moi donc je lis en diagonale donc ça peut expliquer ma compréhension on va dire c'est un peu tout sommaire mais quand même il pensait que j'ai lu des passages que j'ai lu normalement et j'ai pas trop senti les problèmes de ces lacunes de ces informations-là comme si elles étaient au final pas si importantes que ça et justement ne faisaient qu'à alourdir le récit donc la jeunesse des titans Émir débarque tombe par hasard sur le pouvoir des titans puis il revient avec ce pouvoir-là pour servir à nouveau son torse sonnière syndrome de Stockholm ça vient du sens puis à sa mort le roi Rhys se dit hey mes enfants bouffez-la on va espérer que ça vous donne ses pouvoirs puis il est chanceux ça marchait comme ça finalement et là je ne sais plus trop comment ça fonctionnait encore une fois mais à travers ça a-t-il eu 9 enfants en tout cas il y avait les 9 titans qu'on connaissait et puis après coup il y aura toute une histoire je ne comprends pas trop non plus pourquoi mais Émir elle sa conscience continue d'exister même 2000 ans après le roi Rhys aussi si j'ai bien compris mais pas au même niveau qu'elle mais pourquoi tant lui parce que il faut croire que le récit est un peu comme ça et aussi il y a l'histoire de tous les titans premièrement il y a le fait que bon une fois que tu absorbes un titan primordiaux tu meurs après 13 ans d'ailleurs je ne sais pas si c'est une espèce de faux hommage de la fausse règle des 13 jours d'en être nôtre je trouverais ça quand même bien joli si c'est le cas même si bon c'est probablement juste le chiffre 13 qu'on prend parce que 13 ans mais pourquoi pourquoi est-ce qu'on meurt 13 ans après pourquoi physiquement ça nous tue ça s'en met juste comme pour servir le fait que Eren doit être pressé dans son plan et non pas tant que ça a une logique réelle avec le monde de la même façon que justement la règle de Laito dans Death Note semblait un peu inorganique on pouvait effectivement douter de sa pertinence quant à pourquoi c'est comme ça même si bon c'est naturel et peu importe donc il y a ça également il y a tous les titans qui dans leur conception encore une fois on dirait un amalgame je trouve de pouvoir qui n'ont pas tant de lien je veux dire prenons par exemple le titan féminin déjà à la base le titan féminin en quoi c'est censé être particulier je ne comprends pas si un homme bouffe le titan féminin est-ce que c'est d'abord le titan féminin je ne sais pas le titan féminin est également capable de cristalliser une partie de son corps et que ça devient très très résistant or le Warhammer Titan était capable aussi de faire de la cristallisation à un niveau beaucoup plus poussé donc déjà là on dirait qu'il y a un manque d'inspiration ou quelque chose donc là de ça même sa cristallisation est beaucoup plus dure que la cuirasse du titan cuirassé donc là encore une fois tu te dis bon ben quel est l'intérêt tellement du titan cuirassé en tant que tel et aussi c'est que les titans vont souvent avoir justement un deuxième pouvoir pour la titan féminine c'était justement ça c'est quoi le pouvoir secondaire de Reiner de son titan dans ce cas là je n'ai pas compris à moins que c'était un peu et là je ne me souviens plus de dire trop les détails à un moment donné il explose sa nuque mais il n'est pas mort parce qu'il a réussi à transférer sa conscience ailleurs dans son corps c'est un peu stupide comme passage est-ce que c'était ça son pouvoir et encore une fois c'est quoi le lien avec ça ou si le titan bestial singe déjà très pété à la base mais il a aussi la capacité de créer à partir de personnes qui ont ingéré ces fluides des titans qu'il va contrôler c'est quoi le lien avec un singe je ne suis pas sûr de comprendre je ne sais pas d'autant plus que ça aurait pu être au moins on dirait plus thématiquement lié que les titans qu'il crée sont particuliers ce sont par exemple des tout petits titans singes quelque chose du genre non parce que ça n'aurait pas probablement posé problème avec l'infiltration de ces titans normales au sein d'autres titans il y a ça et aussi on peut y aller il y a probablement qu'il n'y aurait pas réponse à ça mais tellement de questions et c'est tellement de l'ordre du détail qu'au final pourquoi des titans primordiaux les titans normales veulent les attaquer parce qu'ils ils sentent que c'est encore quand même malgré tout un humain qui est à l'intérieur je sais c'est pas trop il y a comme beaucoup de questionnements à ce niveau là notamment aussi pour les titans et on peut finir il y a également je pense le jaw titan si je dis pas de bêtises falco récupère ce titan là puis on apprend et là je me souviens plus c'était vraiment comme quasiment un doux sex machina mais il peut devenir finalement ailé et volé encore une fois c'est quoi le lien qui unit tout ça on dirait que je sais pas c'est comme si on avait Natsu puis t'apprends finalement que Natsu est capable de faire apparaître des sandwichs il y a pas de lien entre les deux pouvoirs et c'est un peu le sentiment que j'avais beaucoup pour beaucoup de ces titans là et pour finir on peut en parler brièvement même si on va y aller plus en détail par rapport à la fin le titan assaillant le titan que possède Eren a la capacité de voir le futur pourquoi lui particulier on dirait vraiment qu'ils ont juste comme ils vont avoir des pouvoirs ensemble il y a un petit temps mais il n'y a pas vraiment de logique entre ces pouvoirs là ça ça me chicotait un peu et pour continuer avec le scénario à Piscont il y a tout justement les guerres intestinales comprendre que ok bon le roi Rhys son influence demeure quand même faisant que peu importe qui possède le pouvoir du titan fondateur va quand même être contraint par sa volonté à reproduire les mêmes choses que ça mais pourquoi Tang ça et là j'ai pas trop compris en quoi Zeke il est descendant de qui déjà de Ymir directement ou je sais pas trop quoi parce que Historia elle c'est du roi Rhys si je me trompe pas qu'est-ce qui se passe avec ça d'autant plus que Historia je trouve aussi que c'est un personnage problématique dans la mesure où au début du récit elle existe de ce que je sais mais elle est pas importante c'est un personnage très secondaire presque figuratif parce que quand elle débarque finalement dans le récit hey salut je suis importante je savais même pas qu'elle existait donc il y a ça puis après coup une fois qu'on a consacré son importance et qu'on l'explique elle disparaît dans le dernier arc même si on veut me dire que Eren fait ce qu'il fait parce qu'il veut pas sacrifier Historia elle est juste dans sa campagne avec son enfant puis il se passe que dalle avec elle je trouve ça un peu paradoxal qu'un personnage qui soit si important au récit ne figure pas au récit pas parce qu'il est décédé juste parce qu'on l'a relégué dans un coin puis on se dit elle reste là c'est pour toi qu'on se voit par exemple mais tout son personnage qui est justement personnellement je ne conçois pas tellement son apport au récit c'était vraiment un peu du filler on dirait pratiquement dans le récit et tout justement son pourquoi elle est importante et pourquoi Zik est également aussi important que d'elle mais au final n'ont-ils pas les mêmes ancêtres c'est-à-dire que l'un c'est Rhys et l'autre c'est Ymir je ne le sais plus honnêtement et je n'ai pas un grand intérêt à vouloir fouiller ça c'est comme si justement il faut que j'aille sur un wiki pour comprendre tellement que plus tard dans le récit ça revient sans être trop organique je sais que ma critique peut paraître un peu étrange mais c'est le ressentiment que j'ai que c'est inutilement compliqué ça n'a pas besoin d'être à ce niveau-là et on peut embarquer dans ce dernier point c'est-à-dire qu'on a discuté de la fin en elle-même et un élément super important de cette fin-là c'est d'apprendre justement que Ren avait accès au futur donc il savait déjà qu'il allait gagner du moins qu'il savait déjà que son plan allait se dérouler à peu près comme il le voulait c'est juste qu'il ne voit pas il ne voit pas ce que Mikasa va faire pourquoi je ne sais pas trop et le problème c'est que dès qu'on apprend ça ben forcément et c'est vraiment quand même quand on parle de chapitres avant la fin il n'y a pas tant de tension c'est juste comme ben il a vu le futur tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer correspond à ce qu'il a vu à moins que le twist c'est que finalement nos héros parviennent à déjouer le destin mais en même temps tu dirais que ce n'est pas très dans la thématique d'Attaquant Titan et effectivement le twist si on veut c'est qu'effectivement il n'y a pas de twist vraiment c'est juste Eren qui fait comme ah ouais ben tout s'est passé comme je le voulais d'autant plus que ça a déjà été soulevé par certains mais c'est un peu paradoxal parce que quand il prend il commence le grand terrassement il dit ses intentions je vais tuer tout le monde beaucoup de gens pour que vous vous soyez en paix et là il se dit non il ne faut pas qu'on le laisse faire et éventuellement à travers leurs actions ils vont quand même réussir à sauver 20% de la population puis ils vont apprendre que Eren va leur redire tout simplement effacer la mémoire puis leur avoir rappelé le plan ils vont se dire ah comme ouais finalement on n'avait pas le choix c'était effectivement tu avais la bonne solution Eren ouais vous saviez déjà à la base que c'était ça qu'est-ce qui change tant que ça à part que vous avez peut-être appris que dans le fond Eren vous a dit ouais j'ai vu le futur puis c'est comme ça que ça se passe on ne peut pas y échapper et justement parlons-en parce que on dirait ce que Attack on Titan va utiliser comme concept temporel si on veut c'est un concept à la Terminator c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule ligne de temps et elle comprend au sein même de cette ligne de temps tous les voyages temporels qu'il a pu y avoir donc dans le passé tu as déjà eu des actions du futur et etc les problèmes que j'ai avec ça c'est que bon avec ça bien évidemment il y a le concept de causalité qui fout le camp et quand ça fout le camp ben ton récit a plus de sens vraiment autre que celui qu'on veut lui donner et aussi c'est le concept temporel le plus utilisé Terminator le fait Harry Potter 3 c'est le premier auquel on pense qu'on fait des voyages temporels donc c'est pas spécialement bottant sauf qu'il y a une variante ici généralement les personnages vont se rendre compte à la fin de leur histoire que leur espace-temps fonctionne comme ça ici Eren le sait pas mal dès qu'il le sait d'avance donc il sait ok bon ben c'est comme ça que ça marche et j'ai connaissance du futur et donc il va rien faire pour le changer au contraire il va travailler pour que ça se produise comme ça devait se produire et c'est là que encore une fois on laisse l'opportunité dans le sens où Eren a vu des choses mais il a pas tout vu qu'est-ce qu'il a vu qu'est-ce qu'il a pas vu c'est toujours un peu perplexant à ce niveau-là par exemple il semble avoir vu les derniers mots de Sacha donc il sait qu'elle meurt mais en dépit de ça il va rien faire pour justement changer cette vision-là parce que il y a plusieurs interprétations qui sont possibles mais la réaction de Eren quand on lui confirme les derniers mots de Sacha ça semble être un peu une sorte de résignation qui se dit comme ouais tout va se passer comme mes visions l'ont montré l'enjeu c'est qu'on a jamais l'impression qu'il a tenté d'aller de changer ça on a jamais cette impression-là parce qu'au final et j'ai regardé quand même des vidéos qui voulaient être super analytiques par rapport à la série et l'idée c'était qu'il devait absolument réaliser ce scénario A pour satisfaire Emir et que cette dernière finalement décide de laisser aller les titans et que ceux-ci disparaissent l'enjeu c'est que pour mener à ce scénario A je vois vraiment pas en quoi la mort de Sacha était nécessaire je vois vraiment pas en quoi la mort de NG était nécessaire or RN va accepter que le scénario qui mène cette fin à la désirée par Emir va comporter la mort d'êtres qui lui sont chers c'est là comment on a un peu le syndrome endgame où on nous dit qu'il y a 14 millions de futurs et qu'il y en a juste un qui fonctionne et que tu te dis bullshit sinon il doit y avoir bien autre chose qui fonctionne c'est pareil ici je peux pas croire que la mort de Sacha était à ce point-là inévitable d'autant plus que même au-delà de ça c'est que avant que RN rejoigne Zeke oui il avait juste une connaissance partielle des événements et encore une fois à quel point je veux dire est-ce que par exemple il savait qu'il allait se faire attaquer par en bas par le titan mâchoir à quel point il faut qu'il soit un acteur dans une pièce qu'il connait déjà et à quel point c'est juste impossible si je vous dis que dans une semaine vous allez mourir d'un accident de char sur telle rue ben vous avez tous les pouvoirs du monde de pas aller sur cette rue là connaître votre futur devrait obligatoirement le changer à moins que vous êtes Stansgate et que vous gérez vraiment bien cette idée là dans le sens où sans trop extrapoler et attention spoiler pour Stansgate Mayuri doit mourir c'est comment qu'elle meurt qui diffère donc Okabe peut essayer de changer essayer d'empêcher qu'elle meurt mais au final c'est juste comment elle meurt qui va finalement changer la fatalité elle est inévitable les événements qui sont reliés à ça le sont or l'enjeu c'est qu'on a jamais vu Eren essayer quoi que ce soit pour stopper ça et même au-delà de ça et là je sais que c'est un peu décousu j'en m'excuse mais quand justement il touche Zeke il obtient ainsi tous les pouvoirs il a une vision non-légionnaire du temps il le dit lui-même et à ce moment-là il est capable de toucher le passé et le futur donc là il a vraiment accès à tout à part je pense la vision de Mikasa ça il ne le sait pas et il ne sait pas parce que justement il est capable d'influencer le passé en fait qui a déjà été influencé par le lui du futur pour que la titan qui a tué sa mère va justement tuer sa mère parce qu'il a besoin que ça se produise comme ça donc justement si tu es capable d'influencer le passé tu es capable de faire en sorte que Sacha ne meure pas que Engie ne meure pas pour arriver quand même à cette finalité-là où Mikasa tue et que Emir est contente c'est là mon ami le gros problème c'est que généralement dans un récit dès que tu amènes des voyages spatio-temporels à moins d'avoir des concepts qui te sauvent la mise Dragon Ball l'a fait Stan's Gate le faisait ben tu vas te péter la gueule et là je trouve qu'on sait ils se sont vraiment bien pétés la gueule au final t'as un RN qui a connaissance du futur mais qu'au final ça change que dalle au récit ça apporte à peu près rien et c'est là le problème parce qu'au final cette fin-là elle nous rappelle beaucoup hein Code Geass et attention spoiler pour Code Geass encore une fois il est même peut-être trop tard c'est-à-dire que Lelouch fait la même chose il s'attire toute la haine du monde contre lui puis il s'arrange pas qu'on le tue et voilà il a l'impression d'avoir quand même créé une paix qui va semi-durer mais Lelouch avait le mérite de ne pas avoir vu le futur ici RN a juste fait comme ah ok bon ben c'est ça mon plan du futur ouais c'est une bonne idée je vais faire pareil ça enlève beaucoup de mérite à RN ça rend que on dirait ça me donne l'impression qu'au final RN est un peu une victime du futur qu'il n'a pas tant un libre-arbitre et que s'il en avait un s'il en avait un il l'a juste pas utilisé il s'est juste dit vraiment comme oh non ouais le scénario où Sacha une bonne amie à moi meurt ouais il n'y a rien que je peux s'y faire au moins Jean cogne les autres son envie ça ça va non non pour moi c'est vraiment un gros problème et discutons brièvement de ce dernier chapitre là qui était un peu trop une fin heureuse d'une certaine façon malgré tout et surtout un exemple vraiment d'une tâche je trouve à ce chapitre là je veux dire que Levi s'imagine le reste de Server Corps qui sont tous décédés devant lui ça va bien c'était même touchant comme scène mais que Jean et Connie simultanément hallucine mais c'est pas le cas parce que j'imagine qu'ils hallucineraient pas en même temps ils l'auraient juste vu mais ils voient Sacha qui leur dit salut ça c'était tellement pas Attack on Titan-esque ça confirmait presque qu'il y a comme un paradis puis que Sacha est heureuse là où elle est ça c'était vraiment une case de trop ça ça m'a vraiment non j'ai pas du tout avisé cette case là et bah généralement le dernier chapitre a juste pas servi à grand chose juste nous dire que comme vous pensez qu'il y avait un twist il y en a pas vraiment et puis voilà c'est ce qui se passe le monde est pas tant mieux qu'avant mais somme toute nos héros ont eu un lapsus puis il y a plus de titans dans ce monde donc longue vidéo mais pour un manga qui mérite d'en parler qui mérite que j'aime quand même au plus profond des choses donc pour faire bref Attack on Titan est-ce que c'est mauvais bien sûr que non est-ce que c'est excellentissime le meilleur manga depuis les dix dernières années non moi c'est pas un manga personnellement que je vais relire je vois pas trop l'intérêt parce que justement c'est juste je trouve parfois trop compliqué je le regrette pas de l'avoir fait mais y'a pas vraiment de moment si enlevant que ça que je vais vouloir relire parce que même la dernière arc qui s'envoie est plus excitante est un peu gâché rétroactivement par le fait que je me dis ouais mais probablement qu'Eren savait déjà ce qui allait se passer donc y'a pas grand mérite là dedans et que même si on me dira encore une fois qu'il ne le savait pas à ce moment là le lui du futur qui a accès à tout lui va le savoir il serait capable d'altérer le passé pour que ça se produise donc vraiment non y'a pas de mérite c'est drôle comment la fin si on veut gâche rétroactivement le reste de l'oeuvre à mon sens à moi Attack on Titan aurait davantage gagné à demeurer une prémisse simple à mon avis mais bon on ne saura jamais quelle aurait pu être cette alternative simpliste donc vous Attack on Titan qu'est-ce que vous avez pensé surtout de sa fin mais aussi de l'ensemble de l'oeuvre à présent est-ce que vous êtes dans la hype comme bien déjà ou vous vous dites un peu comme moi que ben faut se calmer un peu c'est pas si extraordinaire que ça non plus donc faites-moi en parler dans les commentaires pour la prochaine critique exigeante je ne sais guère trop je vais peut-être faire une review d'un anime chinois The King's Avatar ça mérite la peine d'en parler parce que forcément tout ce qui est un manga chinois a moins la cote or que je trouve qu'en défi d'avoir bien sûr des défauts c'est quand même un anime assez intéressant et qui est ben digne d'intérêt à mon avis donc probablement que ce sera ça la semaine prochaine merci d'avoir regardé n'hésitez donc pas à commenter la vidéo vous abonner regarder d'autres vidéos et d'autres choses et je vous dis à la prochaine critique exigeante j'aurais voulu raser complètement la terre entière mais pourquoi pourquoi je ne sais pas c'était une envie irrésistible